Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un aperçu du jeu Shadow Blade, et autant le dire tout de suite, ce jeu m'a beaucoup plu. Alors il est sorti le 21 juillet 2015 sur iOS et Android, ainsi que sur PC via la plateforme Steam sous le nom de Shadow Blade Reload. Il s'agit d'un jeu de plateforme en vue de profil, très inspiré par les jeux 16 bits comme Strider, Shinobi, mais surtout Ninja Gaiden. Si vous aimez ces vieux jeux, vous aimerez sûrement Shadow Ninja. Développé avec le moteur de jeu Unity 3D par le studio Deadmage, déjà auteur de quelques jeux PC et mobiles, on y incarne, vous l'avez compris, un ninja, nommé Kuro, seul représentant de son clan qui doit se battre contre un autre clan. On parcourera 7 chapitres comprenant de nombreux niveaux chacun, environ 50 au total, donc déjà une durée de vie assez importante, renforcée par 3 niveaux de difficulté et débloquable au fur et à mesure. Ce jeu d'action plateforme est très dynamique avec une panoplie de mouvements assez vaste qui devrait ravir les spécialistes de speedrunner tant le jeu a l'air conçu pour cette discipline. 4 boutons pour jouer, le saut, le coup de sabre, le dash, qui permet de casser quelques murs en bois, et enfin la possibilité de lancer des shurikens, alors en nombre limité, mais tellement efficace contre les mini-boss disséminés à travers les niveaux. Le but du jeu à chaque niveau est d'aller d'un point de départ à un point d'arrivée, dans une architecture presque linéaire, très peu d'embranchement, mais un level design très recherché tout de même, puisqu'il faut aller en haut ou en bas, dans tous les sens, pour trouver la sortie. On doit récolter des orbes, ainsi que des kanji, ces caractères issus de l'écriture chinoise, qu'il faut récupérer pour compléter le niveau à 100%. Un tableau à la fin de chaque niveau récapitule notre récolte, en nous attribuant des points avec des malus par rapport à notre nombre de morts, le temps que l'on a mis pour finir le stage par rapport à un chrono de référence, et enfin une note globale. Alors sans véritable importance, faire un 100% est une tâche quand même assez ardue. Le jeu n'est pas véritablement difficile, le nombre de vies est illimité, basé sur le die and retry. Le jeu se prend facilement en main, et les plateformes s'enchaînent rapidement, voire très rapidement. Nécessité parfois un peu de skill, mais certains passages un peu plus faciles nous donnent l'impression qu'on a du skill sans forcer. Sinon dans le jeu, on tue des ennemis, avec de belgique lait de sang, certains n'ont qu'un sabre, d'autres des lasers, et d'autres des roquettes. En plus, des ennemis des niveaux sont truffés de pièges, de pics mortels, de zones électrifiées, et de passerelles accessibles uniquement avec la combinaison de tous nos mouvements, y compris le double saut, très important à maîtriser pour avancer. Alors le level design est donc très riche et très varié, ainsi que le gameplay est très accrocheur, même si certains niveaux se ressemblent plus ou moins, et décor et la direction artistique est excellente, avec beaucoup de détails graphiquement. Le challenge au fur et à mesure augmente clairement, et donne toujours envie d'aller plus loin dans cet univers très bon de dessiner. D'ailleurs le studio Deadmage propose également un comics à la vente. La version PC propose également un éditeur de cartes, et permet de mettre en ligne nos créations via le Steam Workshop. Si vous aimez les ninjas, dans un jeu rapide et efficace, très orienté action, avec des contrôles simples, des mécaniques de jeu très bien réalisées, ce Shadow Blade Reload pourrait bien vous plaire. Il révolutionne pas le genre, c'est pas le jeu de l'année, il coûte quand même 14,99€ sur Steam, mais ce jeu est tout de même une réussite pour ce studio à suivre de près, puisqu'il développe actuellement Children of Morta, un roguelike hack and slash qui devrait sortir cette année aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois, et je vous laisse avec comme d'habitude 30 secondes de gameplay pour vous faire une idée du jeu. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501